Ce que l'actuaire a besoin... C'est d'une bonne purification. Ce n'est pas le moment de faire attendre Astrid. Détendez-vous, Vizarra. Laissez l'élixir faire effet. Vous vous sentirez vite mieux. Merci. Vous êtes bien aimable. Cette blessure me sera sûrement fatale. Bon sang ! Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous aurions dû nous méfier. Pourtant, nous avons baissé notre garde. Je reconnais. Même moi, j'ai du mal à vous contredire. Maro est mort, je sais. Mais nous avons des problèmes plus importants à résoudre. Cet idiot a totalement perdu la tête. Il a blessé Vizarra, il a tenté de me tuer, puis il s'est enfui. Votre service... Je savais qu'on ne pouvait pas se fier à ce dément. Je crains que ça ne soit vrai. Cicéron était un petit trublion qui jouait du coupe-chou à Thauvin. Ça aurait été amusant s'il n'essayait pas de tous nous tuer. Et n'oubliez pas ces divagations constantes sur la Mère de la Nuit, qui était soi-disant la véritable dirigeante de la Confrérie Noire, alors qu'Astrid n'était qu'une prétendante. Écoutez, nous devons régler cette situation. Vous devez régler cette situation. Je veux que vous trouviez ce misérable fou et que vous mettiez fin à ces jours. Mais d'abord, trouvez mon mari. Assurez-vous qu'il va bien. Après l'attaque, Arnbjorn a piqué une colère noire. Quand Cicéron est parti, Arnbjorn l'a poursuivi. Ils ont disparu dans la nature. Fouillez la chambre de Cicéron. Vous trouverez peut-être un indice sur l'endroit où il a pu se rendre. Prévenez-moi à l'instant où vous découvrirez quelque chose. Je dois aller voir Vizara et calmer tout le monde. Vaincu par un fou. Qui est le fou maintenant, hein ? Chut, Vizara. Vous vous êtes montrée très brave. Sans vous, Astrid serait morte. La position de gardien au sein de la confrérie noire... Je vous serai redevable à jamais, mon cher frère. Maintenant, calmez-vous et reposez-vous. Avez-vous confiance sur la sagesse de Notre-Dame ? Ce maudit bouffon va payer pour ce qu'il a fait. Non, rien. Du moins, à ma connaissance. Eh bien, pour être honnête, je ne me suis pas montrée très discrète ces derniers temps lorsque j'ai exprimé ma frustration face à cette situation. Il est ridicule d'obéir à la mer de la nuit et de croire que vous êtes l'oreille noire, sans vouloir vous vexer. Cicéron a pu surprendre mes commentaires sur la mer de la nuit. Il est possible que je n'ai pas été tout à fait respectueuse, mais aller jusqu'à tenter d'assassiner la dirigeante d'un sanctuaire. Cicéron doit payer de sa vie. Il n'y a pas d'alternative possible. Écoutez, la confrérie noire est une famille. Ce sanctuaire est une famille. Nous avons toujours accueilli les... par rien. Des loups-garous, des sorciers, des vampires qui auront éternellement dix ans. Quelle importance. Pour tout dire, j'ai rarement rencontré un fou qui ne m'ait pas plu. Le problème de Cicéron n'est pas sa folie. C'est son observation des vieilles traditions dépassées. Les traditions de la mer de la nuit ne sont pas les nôtres. Voilà tout. Il n'a pas pu l'accepter. Maintenant, il va devoir en payer le prix. J'ai accueilli chez moi ce baladin fou allié, et voilà comment il me remercie. Passez devant, et je vous suis. Enfant des ténèbres. Ça ne me fait mal que quand je rigole. Oui, méfiez-vous de Cicéron. Il est aisé de se moquer d'un homme aussi petit et ridicule que lui. De le sous-estimer aussi. Ne commettez pas la même erreur que moi. À la prochaine, mon frère. J'avais foi en Cicéron. Mais il nous a tous trahis. Cicéron a perdu toute estime à mes yeux lorsqu'il a blessé Vizarra. Tuez ce nigo, point final. Comment c'est ? Ah ! Vous êtes donc alchimiste. Partez. Faites ce qui est prévu. Ah là là, vous avez raté le plus beau. Bon, j'ai peut-être eu tort. Il est vrai que la venue de Cicéron ici n'est pas l'issue la plus heureuse de toute cette affaire. Même moi, je ne l'avais pas prévu. Vous savez ce qu'on dit. Quand la vie te sourit, va tuer un abruti. Brut. J'aurais dû me douter que ce fou furieux finirait par craquer complètement. Tout à fait. Trois, plus précisément. Nous avons Dicus, un récupérateur. Marandrugeot, un marchand itinérant. Et Anoriat, un chasseur. Mon fréri noir. Cet argonien est une espèce de fainéant qui récupère tout ce qu'il peut sur les épaves. À mon avis, il filera s'il se sent menacé. Il pourrait même fuir à la nage, si vous le laissez faire. Cet elfe des bois tient une échoppe en ville. Mais il va souvent dans les plaines autour de Blanchrive pour chasser. Tuez-le là-bas, si vous ne voulez aucun témoin. C'est un sorcier accompli. Vous risquez d'avoir du mal à le trouver, car il voyage toujours avec les caravanes. Vous perdriez votre temps à traquer Cicéron. Ce petit bouffon est sûrement dans l'estomac d'Arnbjorn. Alors qu'il est, c'est moi qui vous le dis. Oui. Vous avez beaucoup de gens à tuer. Vous voudrez vous mettre au travail. Vous et moi sommes à présent liés, unis par la Force du Néant. de la Force du Néant. Vous allez vous mettre au sujet. J'allez vous mettre au sujet. Bien. Merci. 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 Vous avez entendu l'histoire de Mathieu Bellamont et la grande traîtrise de Chédinal. Tuez sa mère et le fils brûlera de se venger. Merci. Peut-être devrions-nous tuer un étranger au hasard. Rien ne vaut... Avez-vous trouvé quelque chose ? Très bien. Est-ce qu'il indique où il aurait pu se rendre ? Le sanctuaire d'eau bétoile ? Dans quel but ? Ne vous en faites pas. Cela n'a aucune importance. Vous devez partir immédiatement. Chaque minute compte. Alors prenez mon cheval. Il s'appelle Crin d'Ombre. Vous le trouverez dehors, près de l'étang. Disons simplement qu'il est... Je suis de plus en plus impatient. L'un des autres. Trouvez Arne Bjorn. Assurez-vous que mon mari va bien. Ensuite, jetez l'âme tordue de ce bouffon dans le noir. Je suis de plus en plus de néant, après avoir taillé celui-ci en autant de morceaux que possible. Il est très ancien. C'est apparemment l'un des premiers sanctuaires de tout bord du ciel. Il n'a pas été utilisé par la confrérie depuis près d'un siècle. Si vous dites que Cicéron s'y est rendu, il va sans dire qu'il le connaît. Cela signifie que vous devrez le battre sur son propre terrain. Faites preuve de prudence. J'ai accueilli chez moi ce baladin fou allié, et voilà comment elle me remercie... Ça ne me fait mal que quand je rigole. C'est très bien. Tout cela ne me fait mal. C'est parti. Je vais tuer ce plaisantin si c'est ce que vous voulez, mais il y a des troubles dans le Néant. Notre Père de la Terreur ne veut pas de ça. La position de gardien au sein de la conférence est sacrée. Posez-vous la question. Vous avez besoin de quelque chose ? On sent la sagesse de notre... Nous sommes bien loin des sables chaudes elsewhere. Des bandits harcèlent les caravanes tous les deux mètres. Et les Khajiits parviennent le plus souvent à les faire fuir. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds ? Parvue-dieu, encore une bagarre ! Arrêtez la marchandise de toutes sortes. Venez vous faire fuir. Je vais tuer ce plaisantin si c'est ce que vous voulez, mais il y a des troubles dans le Néant. Notre Père de la Terreur ne veut pas de ça. Comment es-tu que vous voulez ? Vous pouvez tuer ce matin dans le Néant... Tu vois le Néant. Scutez-moi le Néant... Venez vous... Je ne sais pas ce que j'ai à... De mon vivant, je n'étais qu'un parleur de la même part. Mais vous, on vous a octroyé le tout, entre d'oreilles noires, il n'y a pas de plus grand honneur. Apportez-vous mon amulet, je n'en prie pas d'ennui. Il y a quelques jours, nous avons été pris en embuscade. Ce n'était pas grand-chose, mais plusieurs de ces maraudeurs avaient les doigts agiles. L'un d'eux a volé mon amulet de lune, que ma mère m'avait donnée quand j'étais tout petit. C'est le seul souvenir que j'ai de ma patrie dans ce pays glacial. C'est gentil de proposer. Nous pensons que les bandits font partie d'un groupe basé ici. Faites attention, mon amulet me manque, mais on ne peut remplacer une vie aussi facilement. Parlez-nous, encore une bagarre ! Lui se retrouve pour conduire vers les sables chauds. Passez devant, et je vous suis. Envie ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je n'étais qu'un parleur de la main noire. Mais il est vraiment mort ? On vous a octroyé le titre d'oreille noire. Il n'y a pas de plus grand honneur. Parlez d'yeux ! J'en ai le souffle coupé. La position de gardien au sein de la confrérie noire est sacrée. Posez-vous la question. Avez-vous confiance en la sagesse de Notre-Dame ? Je peux vous aider ? Parlez d'yeux ! Adressez-vous à l'un des autres. Oui. On m'a engagé pour protéger les autres au cours de nos voyages sur les routes de bord de ciel. C'est une tâche ingrate et je préférais rentrer chez moi à Elsewhere, mais je n'ai pas le choix. Enfin, Akari m'a libéré d'une prison de Syrodile. Maintenant, je dois lui rembourser ma dette. Un conseil d'amis, ne mélangez pas jeux d'argent et boissons. Ensemble, ils videront vos poches jusqu'aux derniers septembre. Bord de ciel est peuplé de toutes sortes de bêtes dangereuses. Les loups, les trolls, les mammouths et les géants aimeraient tous faire de nous leur casque. Mais les dragons sont les plus redoutables. Heureusement, ils n'ont pas l'air de chasser au bord des routes. Puisse votre route vous conduire vers les fêtes, si la rivière n'est pas ? Je peux vous aider ? Beaucoup refusent de nous adresser la parole et nous traitent de voleurs ou de contrebandiers. Je suis heureuse de voir que ce n'est pas votre cas. Je t'ai un œil. Je t'ai un œil. Sous-titrage MFP. ... 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